Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Plusieurs femmes du village de Camoble, localité de la zone dite le Mauve, vit dans la commune de Nampor, vivent avec une grande satisfaction l'amélioration substantielle par l'association Diapalé-Khaléi de leur périmètre agricole. La principale motivation dans le cadre de ce projet, c'est le dynamisme des populations de Camoble en général, de Camoble Centre en particulier, donc leur engagement par rapport à des activités. Et quand on a eu cette occasion de pouvoir chercher un financement pour pouvoir les aider dans leur périmètre maïché, on a ciblé cette population de Camoble Centre pour ce projet. Au travers d'un projet à impact considérable, le principal moyen de subsistance va bénéficier dans les prochaines années, non seulement d'une meilleure sécurisation, mais aussi d'un appui consistant grâce à une activité environnementale tenue ce lundi. Voilà, donc à travers cette initiative, l'association AGX Diapalé-Khaléi, qui est une association basée à Kies, mais qui intervient déjà dans le secteur de Moufouvi, la commune de Nampor, notamment dans les villages de Etama, à travers les cantines scolaires, le village de Grand Badiat. AGX a voulu aussi intervenir dans le développement communautaire. En quoi faisant ? En aidant ce périmètre, en réhabilitant ce périmètre maraîcher. Mais à travers plusieurs volets, il y a surtout le volet agroécologique. Pourquoi agroécologique ? Parce que quand vous voyez que là, on a un problème de clôture, le grillage est complètement en mauvais état. Donc, on s'est dit, autant chercher un projet qui permettrait de pouvoir résoudre une bonne fois pour toutes le problème de grillage qui se pose souvent, le problème de clôture qui se pose souvent au niveau des périmètres maraîchers. Donc, ce projet comporte plusieurs volets. Il y a un volet agroécologique qui est l'objet de notre présence ce matin à travers le reboisement, d'arbres forestiers qui permettront d'ici deux ans de pouvoir constituer une haie vive. Donc, une clôture, une clôture à base de feuilles. Cette action de l'association Diapalé Khalei, qui vise à renforcer la cohésion économique et sociale parmi les femmes de Cambe a permis de reboiser le long du périmètre maraîcher d'arbres dont l'utilité n'est plus à démontrer selon le cher Jean Moustapha Diob du service des os et forêts. Oui, bon, comme nous avons fait chaque année, le mois d'août est la période que l'État choisit pour lancer la campagne nationale de reboisement. Nous sommes ici à Cambebe pour accompagner l'engagement des femmes dans le reboisement des espèces médiféras et de brise-vent pour renforcer la sécurité au niveau du périmètre maraîcher de ce village. Les brise-vent joueront aussi un rôle primordial dans la protection des terres et des récoltes. Nous avons fait des brises de vins pour le périmètre maraîcher et les organes ne sont pas dans le périmètre maraîcher et les brise-vent ont été plantés. Ce qui nous a besoin c'est le reboisement dans ce village de Bétail. Des arbres, espèces Mellifera, qui est une espèce épineuse à vocation protectrice contre la divagation des bétails et des brise-vent ont été plantés. L'objectif de ce reboisement est de promouvoir une agriculture intégrée, productive, diversifiée et durable. J'ai fait plusieurs réunions avec les populations, surtout les femmes, pour leur souligner qu'il faut un engagement sans faille dans le suivi de ce reboisement. Il faut que ces arbres soient entretenus pour qu'ils puissent grandir et servir. Elles sont aujourd'hui imprégnées, ces femmes, si elles respectent vraiment tout ce qui a été dit, elles vont constater les acquis de ce travail du jour, ce reboisement. Après cette étape qui entre en droite ligne dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, ces femmes de camoble vont bénéficier d'autres réalisations selon Mme Christine Tendeng. Voilà, donc après ce volet agroécologique, il y a aussi la riziculture. On teste le développement du riz, de la riziculture dans les périmètres maëchers. Il y a aussi le volet aménagement, aménagement du périmètre maëchers à travers la mise en place d'une pompe solaire, d'une pompe solaire avec des bassins. Donc ça, ce sera juste après l'hivernage. Il y a aussi un volet formation à travers le renforcement des capacités des bénéficiaires. Parce que pour nous, pour Agix, ce serait intéressant que les populations bénéficiaires parviennent à pouvoir vivre de leurs activités. aussi bien que ce soit dans les périmètres maëchers que dans les parcelles où elles s'adonnent à des activités d'agriculture, il faudrait qu'on arrive à ça, qu'elles parviennent à vivre de ces activités qu'elles font au quotidien. Auparavant, ce périmètre agricole n'était pas sécurisé. Les animaux endommazés régulièrement les récoltent. Avec cette action environnementale et protectrice, l'espoir d'un nouveau départ victorieux est permis. L'espoir est permis parce qu'aujourd'hui, on a dans cette activité tout le quartier qui s'est mobilisé. Ce n'est pas une affaire seulement des femmes, leurs maris s'y sont mis ainsi que leurs enfants. Donc là, on a bon espoir parce qu'on se dit qu'elles ne sont pas laissées à elles-mêmes. Elles ne sont pas laissées à elles-mêmes. Et dans ce périmètre maraîchier, ce qui nous a le plus frappé, c'est que ces femmes travaillent avec leurs maris et leurs enfants. Elles travaillent avec leurs maris et leurs enfants dans ce périmètre maraîchier. C'est ce qui nous a le plus frappé parce que souvent dans les périmètres maraîchiers, ce sont les femmes qu'on voit souvent s'adonner, s'activer dans ces périmètres maraîchiers. Mais au niveau de le commoble centre, c'est plutôt le contraire. Elles sont là avec leurs maris, avec leurs enfants. Elles travaillent ensemble, même dans la main. Je suis très fier de ce rebasement car ça va renforcer le bloc maraîchier dans le but d'une tapate parce qu'il y a les bêtes qui leur fatiguent beaucoup parce qu'aujourd'hui, dans ce siècle où nous sommes, les grillages ne sont pas d'une bonne qualité. Donc, ce rebasement va remplacer ce grillage d'ici d'ici 4 à 5 ans. Donc, le message que je lance aux femmes de bien entretenir ces arbres car ça va leur apporter une utilité dans le bloc maraîcher dans le cadre d'une fertilité du bloc maraîcher. Les arbres aussi ont une grande utilité dans la vie humaine. Les femmes de Camerbeul qui s'investissent déjà dans l'agriculture, notamment la riziculture et le maraîchage, ont salué la portée de cette action. Ils sont venus nous rencontrer et nous expliquer les avantages de ce reboisement. Nous sommes très souvent confrontés aux conséquences nuisibles de la divagation des animaux ici, à Camerbeul. Nous nourrissons toutefois beaucoup d'espoir franchement pour le travail qui est en train d'être fait, qu'il compte sur notre engagement pour entretenir ces arbres. Ce projet vise visiblement à renforcer la capacité des populations de cette localité à s'adapter aux changements climatiques. Camerbeul qui, comme les localités de cette contrée dite l'homophobie, croupit toujours et encore sous le fardeau de l'enclavement avec une piste laborieuse surtout en cette période hivernale. De l'absence de la précise électricité et de l'eau courante, ce village qui représente tout un symbole du royaume de Namport sollicite l'attention de l'État pour la prise en charge des innombrables difficultés dont les populations sont quotidiennement confrontées. Génération FM Génération FM The Best Radio Génération FM Génération FM